Générique Merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'écho qui fait plein cap ce soir sur la 55e édition de la Foire internationale d'Alger. L'événement économique phare de l'année, la FIA sous les projecteurs cette semaine. Donc avec à son actif près de 700 participants et 32 pays dans la Turquie. Invité d'honneur de l'édition 2024, une Foire d'Alger que l'on pourrait qualifier de plus belle vitrine pour le produit algérien. Dans un marché qui s'est donné une mission, la diversification et l'export hors hydrocarbures. Une mission à laquelle les pouvoirs publics et à leur tête le président Abdelmajid Boulomi emplacent une stratégie d'ouverture de l'économie nationale à l'investissement. Mais également au renouveau des partenariats bilatéraux et multilatéraux avec de nombreux pays. A travers notamment l'abolition du carcan administratif et la simplification tout azimut des mesures législatives et juridiques. Les opérateurs économiques algériens, qu'ils soient publics ou privés, ont de leur côté obligation de se lancer dans l'arène de la concurrence régionale à travers des ambitions revues à la hausse. Une certaine prise de risque afin de permettre au produit national de jouer crânement ses chances, de séduire les marchés au-delà de nos frontières. La FIA plus belle vitrine du produit algérien. Comme chaque semaine, les pros de l'éco sont par du dossier. Et pour revenir donc sur cette 55e édition de la Foire internationale d'Algérie, j'ai le très grand plaisir d'être accompagné de trois experts en la matière. A commencer par vous, Mounsaf Boudalba, vous êtes président de l'association des céramistes algériens et également vice-président de la CAPC. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie de votre invitation. Samir Daradji, directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du Commerce et de la promotion des exportations algériens. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs et merci à vous aussi de m'avoir invité. Et enfin, Alibé Nasseri, expert et consultant en export. Merci d'avoir accepté notre invitation également, Alibé Nasseri. Merci, c'était un réel plaisir de participer avec vous à l'émission. Alors très bien, plantons d'ores et déjà le décor par rapport à cette FIA. Comment s'est déroulée la journée d'inauguration ? Et quelles ont été les premières impressions des participants ? La réponse dans ce sujet signé, rédaction des pros de l'écoute. Produire localement, plus, mieux et si possible avec un taux d'intégration respectable. Tous secteurs confondus. Cela pourrait devenir une maxime lors de cette 55e édition de la Foire internationale d'Alger, inaugurée lundi par le président Abdelmajid Boulle. Avec pas moins de 688 participants et 32 pays, l'événement économique a de quoi séduire et faire parler de lui. 516 opérateurs économiques locaux et 172 étrangers sont présents afin de dévoiler leurs produits et investir l'arène de la concurrence. Dans un marché algérien de plus en plus attractif, de par ses opportunités et son potentiel, à commencer par les 53 entreprises turques présentes à cette Foire et dont le pays est l'invité d'honneur de cette édition. Nous sommes ici pour améliorer nos relations entre les deux pays frères. Actuellement, le volume de nos échanges, c'est autour de 3,5 milliards de dollars, qui a été 2,5 milliards il y a 10 ans. Donc, quand même, il y a eu une grande progression. En effet, la dynamique entre l'Algérie et l'Italie est vraiment très bonne. Au-delà de l'amitié très forte qui lie les deux pays, il faut dire que les relations commerciales sont très importantes pour notre pays. Le continent africain représenté, quant à lui, par 8 pays, affichent ses atouts et ses produits et tentent de se frayer un chemin sur le marché algérien tout en ayant un regard sur l'importance de développer le commerce intra-africain en s'appuyant sur les mécanismes mis en place à cet effet. Nous sommes là pour représenter l'agence de promotion des investissements du Cameroun, l'API, qui nous a fait le plaisir de se déplacer pour l'événement du jour. Voilà, nous présentons quelques échantillons des produits camerounais, en l'occurrence le cacao d'Imambo, le café, ukoua, le poivre de penja. Mais ce n'est pas tout, parce que le Cameroun a un potentiel immense économique, tout comme l'Algérie. Et je pense que ces deux pays-là gagneraient à renforcer leurs liens dans ce sens-là. Les entreprises nationales résolument tournées vers l'industrie tentent à leur tour de surfer sur la bonne dynamique de l'économie algérienne afin de gagner en crédibilité face à leurs concurrents et prétendre à décrocher de nouvelles parts de marché à l'export. On assiste actuellement à une dynamique économique qui s'installe dans la durée depuis un certain temps et dont les résultats sont de plus en plus apparents et qui sont même observés et salués par des institutions financières mondiales qui reconnaissent les résultats des réformes qui sont actuellement en cours. On a diversifié nos produits, à savoir la moquette, imprimé la moquette tissée, le tapis tissé, ce qui nous a ouvert beaucoup d'alternatives, beaucoup de marchés, notamment le marché africain, le marché européen, asiatique et aussi américain. Au total, ce sont près de 30 000 m2 mis à disposition des opérateurs économiques lors de cette 55e édition de la FIA, plus que jamais vitrine d'une production locale ambitieuse, décomplexée et résolument tournée vers l'export. Allez, trêve de suspense, place au débat avec nos invités. On va commencer avec vous, Samir Baradji. Je rappelle que vous êtes directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations Algériens. On vient de le voir dans ce sujet, près de 700 participants et 32 pays étrangers qui prennent part à cette 55e édition de la FIA. C'est une première depuis plusieurs années, la revue à la hausse du nombre de participants témoigne quant à lui de l'importance qu'a pris cette Foire internationale d'Algérie. Oui, merci. Effectivement, déjà sous le haut patronage de M. le Président de la République, M. Abdelmedjit Boune, cette Foire a été organisée par la SAFEX dans sa 55e édition. C'est un espace qui regroupe les plus importants industriels et opérateurs dans le secteur public et dans le secteur privé et des étrangers. Donc c'est un espace par excellence, un espace de retrouvailles entre opérateurs économiques. C'est un espace d'échange d'expérience. C'est un espace, peut-être le plus important événement de l'Afrique du Nord, si ce n'est pas l'événement du continent. Si ce n'est pas l'événement du continent. De par son ampleur et son envergure. Son ampleur et son importance aussi. Parce que c'est un espace où on peut exposer nos capacités productives. Et là, c'est une tribune qui est partagée pratiquement par, comme vous l'avez si bien cité, par 688 participants et 32 pays. Donc imaginez un peu un produit algérien qui est exposé devant ce monde. C'est un événement aussi culturel. C'est un événement, une plateforme aussi touristique. Les gens viennent à Alger voir toute la transformation qui est en train de se faire et dans notre capitale et en même temps dans notre avancée, cette dynamique économique. Donc c'est un espace assez important pour dire que c'est peut-être le premier des mécanismes du ministère du Commerce, vu de son importance et de son impact sur la possibilité d'accès de nos produits à l'extérieur. Déjà, il y a une panoplie de produits qui sont exposés et qui témoignent de la qualité du produit algérien. Très bien, merci Samir Dharadji. Ali Bey Nasseri, pensez-vous que l'Algérie doit, excusez-moi l'expression, mettre le paquet sur la filia afin de justement continuer à promouvoir la production algérienne à travers une telle vitrine, vous l'avez dit Samir Dharadji, qui est peut-être, peut-être la plus importante en Afrique. Elle est la plus importante, pourquoi ? Parce que les foires avec une envergure nationale, une foire internationale qui est généralisée, qui est générale, qui a un caractère général, d'abord elle a une double destination. L'une, vers le marché national, parce que ça permet à beaucoup d'opérateurs algériens, au public algérien, de voir l'offre algérienne en matière de produits, mais surtout de mesurer l'évolution, donc de l'intégration nationale, l'évolution, donc, de l'industrie nationale, et au niveau international, elle permet d'offrir une image réelle de l'industrie algérienne de manière générale. Donc, elle est très importante, et moi je confirme que c'est la plus importante au niveau du continent africain, parce que les foires de cette dimension n'existent pratiquement pas. Ça, c'est très important. Donc, un, avancer de l'industrie algérienne, deux, à destination de l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs étrangers, donc qui viennent notamment d'Afrique et d'ailleurs, pour des contacts, bien sûr, et de voir quelle est l'offre nationale pour leur permettre éventuellement d'avoir des contacts, et pourquoi pas, de les concrétiser. Donc, elle est très importante, et c'est pourquoi nous sommes à la 55e édition, et on voit chaque année une amélioration de plus en plus, en termes de diversification, et en termes de qualité. Donc ça, il faut le signaler, parce que c'est une réalité. On a vu, dans le domaine de l'électroménage, une avancée très importante. On a acquis, donc, des produits, je parlerai du taux d'intégration du réfrigérateur, à travers l'acquisition de compresseurs. Il n'y a pas de pays dans le monde qui peuvent se targuer de produire des compresseurs. On a vu, là aussi, la dalle du téléviseur, on sait qu'il n'est pas, ce n'est pas donné à n'importe quel pays d'avoir cette production, et ça, c'est éminemment important. Ça démontre quoi ? Ça démontre qu'on fait confiance au pays. Ça démontre aussi qu'il y a des industries d'envergure qui sont capables, donc, de s'approprier les nouvelles technologies, et ça, c'est bon signe, disons, pour l'avenir. Très bien. Merci à l'éveil d'un salemont. C'est pour vous d'abord lorsqu'on est un opérateur économique quelconque et qu'on vient exposer ces produits à la FIA. Que recherche-t-on par-dessus tout ? Bien, la foire, c'est, comme on dit nos amis, l'occasion de présenter la qualité, la disponibilité de notre production nationale, c'est-à-dire le quantitatif et le qualitatif du niveau de l'industrie algérienne, et bien sûr, c'est en même temps un carrefour commercial. Donc, il y a deux fonctions. Il y a ce qu'on appelle la fonction d'examen, d'examination un petit peu en interne de tout ce qui a été fait dans notre pays, et les correctifs qui ont été apportés pour pouvoir avancer et faire mieux. C'est ça qui est très important. Donc, il y a un échange de concurrence avec nos partenaires commerciaux, classiques, avec lesquels l'Algérie entretient des relations commerciales depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années. C'est quand même la 55e édition. La Foire internationale a une longue tradition, n'est-ce pas, de présentation de la production nationale et internationale. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui nous intéresse, nous, en tant que Confédération algérienne des patrons, c'est la concrétisation de contrats. C'est-à-dire que nos champions, qui ont été identifiés dans un certain nombre de secteurs, on peut les citer. M. Nasserie a cité le taux d'intégration qui existe dans l'électroménager. Je pense que l'Algérie a fait un pas d'intégration sérieux et en même temps, disons, des partenariats gagnants-gagnants dans ce secteur qui permet aujourd'hui de croire et d'accepter et de présenter l'électroménager algérien, algérien en général, comme étant un champion. Il y a d'autres productions, disons, industrielles, qui ont fait des pas colossaux sur le plan technologie. On peut citer, par exemple, l'industrie... Oui, la céramique algérienne, le ciment et le fer. Du textile également. Le textile est en train de renaître. C'est pas du géant. Attendez. Le textile est en train de renaître. C'est vrai qu'il a connu, dans le passé, disons, un bon qualitatif et quantitatif important qui a subi, malheureusement, un arrêt des investissements il y a quelques années. Il y a un intérêt, un engouement pour le redéploiement. Peut-être à cause, doit-on préciser la cause, peut-être à cause, justement, d'un choix, on ne sait pas s'il a été stratégique ou pas, de se tourner vers l'importation, en ce qui concerne le secteur du textile. On est revenu, justement, heureusement, sur ce choix pour faire confiance à la production algérienne. Oui, il y a des installations qui méritent d'être redynamisées. Certaines installations, ont une capacité de se remettre sur le marché. D'autres, malheureusement, il faut le citer ce soir, vont disparaître. Il y a des installations qui ont ce qu'on appelle entre guillemets obsolètes ou vétustes qui méritent une fermeture parce que c'est aussi, attention, il faut faire attention, dans les investissements, il faut quand même qu'il y ait un retour des investissements. Exactement. Donc, il y a un certain nombre d'usines, effectivement, dans le secteur des textiles, je parle uniquement en ce qui concerne les textiles, qui méritent une attention particulière et qui méritent d'être pris en charge. Mais il y a aussi d'autres secteurs comme le fer et le ciment algérien qui aujourd'hui nous permettent avec fierté d'annoncer des résultats et des chiffres intéressants et qui est en train de se mettre dans le tube de l'export. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, à travers des partenariats sérieux, avec des partenaires, ce qu'on appelle entre guillemets les world leaders, c'est-à-dire qui ont fait des choix stratégiques de venir s'installer dans le marché local algérien, c'est des succès historiques qu'il faut encourager, qu'il faut développer, qu'il faut encadrer pour, n'est-ce pas, leur donner la chance d'aller s'exprimer sur les marchés mondiaux avec toute la force et toute la législation et la confiance des autorités pour pouvoir réussir le pari de l'export. Parce que l'exportation, c'est un... Je parle sous le contrôle de M. Nasri, ce n'est pas une mince affaire. Il faut être sérieux, il faut s'installer dans la durée et puis il faut avoir les reins solides sur le plan financier pour pouvoir faire face à la concurrence. Ce n'est pas uniquement un problème de qualité ou de quantité. Il faut une stratégie d'export. Je pense que les autorités algériennes sous le contrôle du ministère du Commerce ont compris l'enjeu d'une véritable politique qui est traduite par une véritable réflexion de stratégie à long terme sur les exportations algériennes. Je pense que la foire est un excellent, disons, moyen de mettre tout ça en relief, une excellente vitrine pour créer des partenariats. Moi, je vous cite très rapidement, j'ai participé à deux contrats, n'est-ce pas, qui ont été signés cet après-midi. Il y a un contrat entre un opérateur algérien privé et un opérateur italien qui a été signé dans le cadre de l'électroménager. Hier, oui. Oui, il y a aussi hier dans le cadre des radiateurs, aujourd'hui dans le cadre de l'électroménager. Il y a un contrat intéressant dans les énergies renouvelables qui a été signé pour la mise en valeur du nouvel appel d'offres de Sonelgaz qui a été fait pour les 2000 MW, qui a été signé entre une entreprise algérienne qui a gagné un appel d'offres, une entreprise algérienne privée partenaire d'une entreprise turque, il faut le souligner, qui a signé un contrat avec une entreprise qui a fait l'objet en elle-même qui est l'ENICAP d'un partenariat privé-public. Exactement. Donc c'est le symbole de véritablement le PPP que le président de la République a souligné. Partenariat public-privé. Voilà, qu'a souligné. Donc je pense que les choses sont en train de se mettre en place. On leur souhaite beaucoup de courage et nous considérons que les choses sont dans la bonne direction. Très bien, Monsaf Boudarba. Alors, Semir Daradji, la Turquie, on le disait en début d'émission, invité d'honneur à l'édition 2024 avec 53 entreprises présentes à la FIA, la Turquie, qu'on ne présente plus sur le plan économique. Leader mondial dans plusieurs secteurs, des secteurs qui intéressent justement l'Algérie pour des partenariats en matière d'investissement, pour fabriquer localement des produits avant de tenter de les exporter principalement en Afrique après avoir, bien entendu, satisfait le marché national. Oui. Tout d'abord, permettez-moi de rebondir sur le troisième point que vous avez cité de l'importance des foires. Il y a un troisième point, c'est les rencontres et les conférences organisées en marge de cette foire. Je citerai en l'occurrence le forum d'affaires d'affaires Algéro-Tchèque, le forum d'affaires Algéro-Turc, le forum d'affaires aujourd'hui... Au Tanzanien qui suivra dans quelques jours également. Au Tanzanien, peut-être demain ou après-demain, le Pakistanais aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est un espace assez important qu'on est en train d'exploiter au maximum. Parce que réunir un conseil d'hommes d'affaires dans les jours en dehors de la foire, ça demande du logistique, ramener, etc. Aujourd'hui, tout le monde est là à la fois elle-même à Dark Jezaïr. On organise ce genre de forum. Pour revenir à la Turquie, bien sûr, nous suivons la Turquie depuis un moment déjà, des décennies déjà, que la Turquie évoluait d'une manière assez importante, notamment dans son taux de croissance. Et déjà, à l'époque, on commençait à s'intéresser à ce pays qui émergeait d'une vitesse extraordinaire. Déjà, à l'époque, on disait il faut regarder ce que font les Turcs. Aujourd'hui, heureusement qu'on est devenu un partenaire stratégique pour l'Algérie. Déjà, c'est un pays ami et un pays de partenariat stratégique. Effectivement, il participe avec ses trois entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Notamment la Défense. Précisant. qu'il est l'invité d'honneur pour la deuxième fois dans l'histoire de la FIA de l'Algérie. Donc, il participe dans des secteurs vraiment diversifiés et différents, dont le bâtiment, par exemple, les matériaux de construction, l'industrie chimique, la pétrochimie, l'agroalimentaire, le produit pharmaceutique. que peut-être on devrait citer comme signaler comme produit qui va devenir certainement produit phare pour l'Algérie. Le locomotive, même pour les exportations. Absolument. Le souhait. Oui. Et les produits de la sidérurgie et le textile. Donc, voilà, ils sont présents pratiquement sur plusieurs filières de produits. La Turquie, déjà, lors de la visite du président turc l'année passée, je pense, 11 conventions ont été signées. Donc, ça dénote un peu l'importance de ce partenaire sur lequel nous continuons à travailler avec et nous irons un peu plus tard sur d'autres contrats et d'autres accords. Inch'Allah. Allez, Ben Nasseri, un mot peut-être sur ce partenariat algéro-turc qui donne des fruits, on peut l'affirmer, donne des fruits et laisse présager d'autres perspectives comme l'a si bien dit Samir Daraji en ce qui concerne le futur de ce partenariat. Il est clair que la Turquie considère l'Algérie comme un partenaire stratégique. Pourquoi ? Tout simplement par les avantages comparatifs que nous avons. Oui. Le premier étant le coût de l'énergie. Exactement. Donc, l'installation de Tosiali, c'est clair que c'est le coût de l'énergie. Aussi, les perspectives d'avoir une intégration à travers le fer algérien. La Turquie, bien sûr, c'est vrai qu'on a d'excellentes relations politiques, mais dans le business, c'est le business. c'est les entreprises qui décident. Et c'est le choix stratégique de l'Algérie. Un, c'est le coût de l'énergie. Deux, c'est sa proximité africaine, notamment à la veille de la mise en oeuvre de la côte de l'Azlekaf. Et, par extension, on se rapproche de l'Amérique, notamment l'Amérique latine, à travers le passage vers l'Afrique de l'Ouest et en allant vers. Donc, cette proximité sur l'Afrique, le coût de l'énergie, font que la Turquie s'intéresse très fortement, donc, par rapport à d'autres périllées de la région, sur l'Algérie. Un, la solvabilité de l'Algérie, son marché, qui est important. Trois, donc, c'est la dynamique qui a été instituée. et la nouvelle réglementation qui a été donc mise en oeuvre sur le 51-49, sur la transparence donc, de l'investissement. Tout ça fait que ce choix stratégique conforté, justement, par un soutien politique très fort, c'est maintenant à nous d'orienter donc cette volonté turque de ce stade en Algérie vers les secteurs qui nous en tiennent. Ça, c'est très important. On a parlé des textiles, il faut savoir que la Turquie exporte l'équivalent de 260 milliards de dollars, mais aussi importe 360 milliards de dollars. On peut rappeler... Elle a un déficit commercial annuel de 100 milliards de dollars. On peut rappeler l'existence d'une joint venture entre l'Algérie et la Turquie en matière de fabrication de textiles. Oui, mais c'est à nous. En fonction de nos attentes, en fonction de notre vision industrielle, d'amener les Turcs à aller vers telle ou telle direction. On a parlé des textiles. Les textiles, c'est vrai que l'Algérie, à une certaine période, avait une très forte industrie de production, notamment des produits séméphiles, notamment les tissus, tout ce qui est tissu, tout ce qui est draperie et tout. Je pense que c'est un... au moins diminuer la facture des importations qui tourne autour de 800 millions de dollars. Il n'est pas normal que toute la confection algérienne vienne de... notamment de Turquie. Oui. Et de Chine. Donc, exportation par substitution, intéressant, les... à venir s'installer, on a vu le cas de Taïal, mais je pense que Taïal doit être un peu plus dynamique dans l'exportation parce que c'est un... c'est un projet qui a coûté cher, équivalent de 800 ou 900 millions de dollars. Près d'un milliard de dollars. Près d'un milliard de dollars. Mais quand on voit le résultat... Avec une infrastructure d'enveigure dans la ville de l'Élysée. Mais c'était un projet aussi destiné à l'exportation. Oui. Quand on voit la valeur des exportations, elle n'est pas très importante. Je pense qu'il faut retenir un peu les leçons de ça, mais aller vers, je ne dirais pas la technologie, mais en tout cas, aller vers les secteurs où ils sont performants. Savoir-faire. Voilà. Bien sûr. C'est la chaîne de valeur. Ce qu'on appelle la chaîne de valeur mondiale, pour moi, elle passe d'abord par des chaînes de valeur régionales. et notamment, on a parlé des équipements avec les Tunisiens, on peut parler avec la Turquie, mais c'est à nous d'orienter le choix. Parce que quand on fait un partenariat, généralement, on ne s'appuie pas sur des données, par exemple, si on a très fortement été vers l'exportation de près de 1 milliard de dollars de produits idéologiques, il faudrait aller en aval. c'est-à-dire la valorisation de l'investissement qui doit passer par les produits plus élaborés. Ce n'est pas le rond en béton, ce n'est pas le fil d'acier, mais aller vers tout ce qui est laminé, tout ce qui est produits plats, par exemple, ou des produits sophistiqués dans le domaine de l'acier, il faut aller dans ce sens. Très bien. Merci, les bays d'installer pour ces explications. Mesdames et messieurs, je vous propose de marquer une courte pause avant de revenir au débat avec nos invités sur le plateau des pros de l'écho. De retour sur le plateau des pros de l'écho, si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Il est question ce soir de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger dont nous débattons avec nos invités, nos experts du soir. Monsaf Boudderba, président de l'association des céramistes algériens, Samir Doraji, directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du Commerce et de la promotion des exportations algériens. Ali Beyna, c'est les experts et consultants en export. Monsaf Boudderba, nous parlions de l'invité d'honneur de cette édition 2024 de la FIA qui n'est autre que la Turquie, ce pays qui a, comme l'ont si bien expliqué vos deux prédécesseurs, montré quand même ces preuves par rapport sont sérieux en ce qui concerne à la fois l'investissement, des échanges commerciaux avec l'Algérie avec en ligne de mire l'exportation vers d'autres pays en fabriquant à partir d'Algérie. Il y a deux choses qu'il faut retenir. D'abord, l'économie turque, il ne faut pas se mentir, c'est une économie à plus de 90% qui est gérée par le secteur privé. Ce sont des entreprises privées. Donc nous, on connaît bien les Turcs parce qu'ils sont présents sur le marché algérien. Les intéressés, comme a dit M. Nasri, à un certain nombre de secteurs clés pour la reprise des investissements, c'est une carte. mais vous savez, les gens s'installent dans ce que vient de dire aussi M. Daraji, dans ce qu'on appelle les avantages comparatifs du business. Donc ces gens-là, ils viennent pour faire d'abord de l'argent et puis de trouver les moyens, les moins chers, les coûts les moins chers pour faire des investissements. Monsaf Boudarbar, justement, lorsque vous avez l'un des coûts de l'énergie industrielle les moins chers au monde, je pense que vous pouvez parler à tout le monde. C'est un excellent avantage comparatif, en plus le marché local comme l'a souligné M. Nasri, et puis la porte vers les exportations avec, n'est-ce pas, une stratégie pour aller en Afrique. Donc il y a plusieurs paramètres, oui, plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte, mais il y a une variable qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce sont des entreprises privées qui viennent investir pour un retour des investissements et puis qui sont à la recherche de profit avant tout. Pour faire des bénéfices. Donc pour par exemple, juste citer le cas du secteur des textiles, ils ne viendront pour la reprise en partenariat d'un certain nombre d'entreprises algériennes dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qui concerne les investissements textiles qui ont été faits dans les années 70 et 80, dans lesquelles un certain nombre d'entreprises veulent être reprises et remises sur le marché, que si véritablement il y a un intérêt pour faire un bon retour d'investissements et des bénéfices. Sinon, ils ne le feront pas. C'est vrai qu'on a fait des efforts colossaux dans ce qui concerne le code des investissements, disons, toute la panoplie de lois qui a été faite. La trame juridique autour du secteur d'investissement. Exactement, pour encourager les investissements directs, étrangers, privés ou en partenariat avec des opérateurs algériens. C'est une bonne chose, c'est l'attractivité de l'Algérie qui est remise sur le tapis. Ça veut dire qu'on est ouvert à tous les investissements. sans ségrégation, peu importe les capitaux, peu importe le mode de fonctionnement, le 51-49% uniquement pour le secteur stratégique. Donc, les verrous ont sauté. Donc, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il qu'il y ait, n'est-ce pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, la possibilité de faire de l'argent, c'est-à-dire le bénéfice. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi les intéresser pour aller ensemble en Afrique. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez aussi bien dit tout à l'heure, il y a l'avantage comparatif de l'énergie. Donc, l'Algérie, d'abord, il y a sa position géostratégique. Un. Deux, sa disponibilité d'énergie. Trois, le fait qu'en Europe, il y a des désinvestissements à cause de la taxe carbone, des problèmes de pollution. Il y a un certain nombre d'entreprises, de secteurs industriels qui sont en train de quitter l'Europe. Ce qui s'inscrit dans la dynamique négative de la désindustrialisation. Voilà, nous avons l'avantage avec nos amis turcs de faire une relocalisation avec un partenariat gagnant-gagnant. Je souhaite, à titre personnel, si vous permettez ce soir, qu'il y ait une véritable stratégie d'identification des secteurs clés qui peuvent nous permettre à nous algériens d'entrer en partenariat avec nos amis turcs pour aller régler le problème du marché local algérien, pouvoir se projeter sur un programme de réexportation sur l'Europe et en même temps d'aller bien sûr en Afrique. Donc si vous voulez, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en considération. Ce qui est important, laissez-moi vous dire si Khardin, c'est qu'il ne faut pas refaire les erreurs du passé. Donc il faut s'inscrire dans une logique de business, business, gagnant, gagnant, parce que les gens ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils ne viennent pas parce que nous avons du gaz ou nous leur offrons toutes les garanties des investissements ou sécurisation de leurs capitaux. Non. Je pense que l'on a enfin compris cela et ça se voit à travers justement le nombre important d'incentives et d'avantages comparatifs. Absolument. C'est ça qu'il faut souligner ce soir. Donc si l'Algérie elle a toutes ces cartes entre ses mains, c'est à nous maintenant comme on a si bien dit de nous organiser de telle manière à pouvoir véritablement mettre en place une économie qui va nous permettre de sortir notre produit industrialisé et de véritablement installer une économie hors hydrocarbures et orientée vers les exportations. Très bien. Merci Mounsaf Boudarba. C'est Amir Daraji. Chaque pays, chaque nation, chaque économie à ce qu'on peut appeler des secteurs locomotives justement qui emmènent l'économie et l'industrie du pays. Quels sont justement les secteurs les plus en vue lors de cette 55e édition de l'AFIA ? Tout d'abord, je voudrais revenir sur la question de la Turquie au-delà de cette question davantage comparative de position de l'Algérie géostratégique au milieu de plusieurs accords de libre-échange. La Turquie, quand même, elle a une certaine particularité. Il ne faut pas oublier que ce sont les deux présidents qui se sont entendus à travailler ensemble pour, j'allais dire, s'enrichir ensemble. Parce que les dotations naturelles ou les avantages comparatifs que nous avons sont offerts pour tout le monde. Mais la Turquie, elle est là. Au moment où plusieurs autres pays ne sont pas venus malgré ce que nous avons avec avantage. Mais il faut insister aussi et effectivement, vous avez raison, business is business, c'est qu'ils viennent aussi parce qu'il y a une attractivité. L'Algérie est en train de changer, l'Algérie évolue, l'Algérie est en train d'assainir son économie. Nous l'avons fait, ça, depuis quatre ans que nous avons. Et on est entrés même à la deuxième phase. Il y avait une phase un peu théorique, quelque chose théorique, une phase de préparation de textes, un chantier, une révolution dans les textes législatifs. Et puis, aujourd'hui, on voit le résultat. Cette fois, elle est vraiment très significative pour nous du fait que le nombre déjà qui a évolué de participants, le retour, par exemple, du Canada, de la Tchéquie, le retour comme exposant. Donc, tous ces paramètres nous donnent déjà un indice que l'Algérie va bien, l'Algérie va au-delà du bien. Maintenant, pour les secteurs dont vous avez parlé. On a parlé de la sidérurgie, du textile, du ciment. Moi, je pense que l'Algérie est un grand, déjà, c'est un grand pays. Donc, je pense que tout est bon et bénéfique à investir. C'est un grand marché, l'Algérie. Donc, là où on investit, on trouve. Un jour, un opérateur étranger m'avait dit, c'était avant, il m'avait dit que l'Algérie est difficile, l'Algérie est difficile. À côté, dans un pays voisin, je peux, en une demi-journée, je peux avoir mon registre commerce, mon... Mais, en une demi-journée, j'ai mon registre commerce, j'ai mon entreprise, j'ai... Mais au moment de vendre, là, je suis coincé. en Algérie, je vends. C'est un marché important. Et donc, tout produit sur lequel nous pouvons investir est bon à faire. Et maintenant, les produits phares, nous sommes sur des matériaux de construction, nous avons fait un bond assez important, le textile et les produits pharmaceutiques, ce produit qu'on a tendance à oublier, qui fait déjà des avancées extraordinaires et nous commençons à exporter ce produit. Et notamment vers pas mal de pays africains. Il est temps de parler, justement, d'Afrique, en commençant avec vous. Ali Benassari, vous êtes, enfin, connaisseur du secteur économique et des marchés africains. C'est certain. Oui, notamment le Sénégal, on peut le dire. La participation des pays africains, des entreprises africaines peut-être, est-on vu lors de cette 55e édition de la FIA ? Huit pays africains sont présents et représentent le continent africain. D'abord, comme ça, d'emblée, quel type de relation commerciale peut-on avoir avec les pays africains qui nous intéressent à la fois au niveau du marché algérien mais au niveau de ces marchés qui nous tendent les bras ? L'Afrique a une particularité, c'est que c'est des marchés qui sont pratiquement informels. Pour moi, la seule condition de développer notre business à l'exportation dans une première phase et dans une deuxième phase d'investir, c'est de laisser les entreprises s'installer là-bas, nos entreprises. Sans l'installation des entreprises algériennes au niveau africain, c'est un l'heure de dire qu'on va développer les exportations. Donc, vous appelez les entreprises algériennes à aller s'installer ? Oui, mais en revoyant donc la réglementation d'échange qui nous empêche jusqu'à l'heure actuelle. Ça, c'est une vérité. Tous les pays s'intéressent à l'Afrique et investissent. La Chine, 60 milliards de dollars. Donc, sinon, il n'y a pas de vente par correspondance en Afrique. Si vous passez par un importateur, pour un euro, ils vous abandonnent. Oui. Donc, ça veut dire quoi ? Nous avons des entreprises de taille continentale qui ont une maîtrise du réseau de distribution, qui ont une maîtrise technique de leurs produits. Et si ce n'est pas eux, ou elles plutôt, qui s'installent pour développer, personne ne le fera. les filiales. Donc, c'est un appel que je lance. Il est absolument nécessaire dans une première phase de laisser développer leur réseau commerciale, dans une seconde phase d'investir. Dans le cadre de la GDKF, on attend de nous l'investissement. Zone de libre-échange africaine. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que l'Algérie a une expertise industrielle. Ils doivent en profiter. Et il y a peut-être certains capitaux qui peuvent lui permettre justement l'avancée du cash. le meilleur moyen. Et je vous dis, je connais certains pays et le pays dont vous avez signé, il est clair que c'est la partie économique qui va modifier l'approche politique. Pour moi, ça veut dire quoi ? Si en laissant les entreprises s'installer, de développer aussi leur lobbying avec la diplomatie économique, on pourra être présent, on va dire, les Angériens sont là, ils investissent, ils créent de l'emploi. Mais considérer l'Afrique comme étant un espace de vente uniquement, on ne pourra pas le faire parce que c'est des lobbies. C'est des lobbies qui nous empêchent. Actuellement, l'installation de notre showroom au niveau de Dakar, j'ai des informations que certains pays ne veulent pas à travers la création de la banque et du showroom qu'on se développe. Ils l'ont dit. Rappelons que des banques algériennes ont été installées au Sénégal et au Mauritanie. Alors, on a des entreprises capables d'y aller, qui ont les moyens financiers, qu'on les laisse soit à partir de leur compte exportateur, soit à partir de ce qu'on appelle la gap garantie à première demande avec les banques. Au moins, là où nous avons des banques en Mauritanie et au Sénégal, à travers une banque algérienne ici et de l'autre côté, ils sont les investisseurs. Ça, c'est impératif. Ça ne peut pas passer par... Donc, vous appelez à occuper le terrain en Afrique, ne pas se contrôler. Voilà. Maintenant, la ZLECAF tarde un peu la mise en œuvre. Nous avons signé une initiative guidée du commerce avec neuf pays. Qu'elle commence ? Il y a le Cameroun, il y a le Rwanda, il y a le Kenya, il y a l'Égypte. Il y a neuf pays qu'il faut qu'on commence une initiative guidée. Ça a été signé en décembre de l'année dernière. Il faut y aller. Exploiter, j'ai entendu celle du Cameroun, c'est parce qu'elle s'appuie sur une initiative guidée. Nous sommes signataires, c'est une avant-première par rapport à la ZLECAF, il faut qu'on y aille. Très bien, Monsef Bauderba. Effectivement, dans ces pays-là, la première question qu'on vous pose à très haut niveau, M. Nasri, a soulevé un point fondamental. Combien y a-t-il d'entreprises installées à Abidjan ? Algérienne. Zéro. Combien y en a-t-il à Dakar ? Zéro. Combien y en a-t-il à Nouakchott ? Zéro. Ce n'est pas normal. Vous avez vos banques, vous avez une volonté du gouvernement d'accompagner les entreprises algériennes. Qu'est-ce qui empêche une entreprise algérienne d'aller dans toute confiance, en toute confiance, avec un dispositif de la réglementation d'échange qui doit totalement s'adapter à la réalité du terrain ? On ne peut pas aller dans ces pays si on n'est pas totalement soutenu par le gouvernement algérien. Est-ce que sa réforme fait partie justement de la réforme proposée qui est en cours de la loi sur la monnaie et le crédit ? Je le souhaite de tout corps parce que sinon... À laquelle a appelé notamment le président de la République. Mais bien sûr, il a demandé à la Banque centrale de revoir un petit peu les textes en ce qui concerne la réglementation d'échange pour la simple raison que si le verrou de la réglementation d'échange ne saute pas et M. Nasri l'a si bien expliqué, on ne peut pas demander aux opérateurs algériens d'aller là-bas en aventurier, d'aller là-bas avec des moyens qui ne leur permettent pas d'affronter la concurrence qui est une concurrence extraordinairement compétitive au niveau de la qualité et de la quantité et en même temps qu'il y a une longue transition d'installation dans ces marchés avec ce qu'a souligné M. Nasri, c'est-à-dire les circuits commerciaux sont totalement maîtrisés par des lobbies. Donc, on arrive avec nos produits de qualité, on arrive avec la volonté du gouvernement algérien de véritablement de développer cette stratégie africaine des exportations parce qu'on veut changer notre économie, on veut passer une économie hors hydrocarbures. C'est bien, mais faudrait-il qu'on ait les moyens, tous les moyens et tout le dispositif qui nous permet d'aller là-bas et de croiser le fer. Et laissez-moi vous dire que si c'est le cas, je vous donne rendez-vous l'année prochaine à cette même date, à la prochaine foire internationale. Si le dispositif qui est mis en place par la Banque Centrale est véritablement adapté aux besoins des entreprises algériennes, je vous demande de nous réinviter et je vous citerai le nombre de cas d'entreprises algériennes qui seront à ce moment-là installés dans les trois capitales que je viens de vous dire. Juste pour... Rapidement, oui. Oui. On parle de la céramique. Oui. Vous pensez qu'on peut exporter de la céramique comme ça par correspondance ? Alors qu'on a un champion national de production de céramique présent au niveau de l'ouest du pays. Inutile de le citer. Non, non, on ne va pas expliquer les entreprises. Je parle aussi sous la casquette du président de l'association des céramistes. Et nous avons fait des percées remarquables. M. Nasserie est au courant. On est arrivé à Noiv-Shot, à Dakar, en Libye. On a fait des opérations. Mais c'est ce qu'on appelle les opérations de spot. C'est-à-dire qu'on va, c'est vrai, on peut avoir un marché de 10 000 mètres, de 15 000 mètres et puis après, le lendemain, plus rien. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les structures de suivi. Nous n'avons ni les filiales qu'il faut, ni les bureaux de représentation. Nous n'avons pas le réseau commercial qui est là pour entretenir la relation commerciale. Parce qu'il faut s'installer dans le commerce international, dans la durée. D'abord, il faut faire accepter notre produit. Et je pense que nous avons fait, nous, les entreprises algériennes, un effort colossal. En tout cas, la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen, on a sillonné l'Afrique. M. Deradi est là pour le contester. On a fait des expériences véritablement de Robinson Crusoé en Mauritanie. Excusez-moi. Mais vous êtes dans votre rôle. Voilà. Donc, le patriotisme économique, on essaie d'avancer. Mais je pense qu'il y a un travail sérieux qui doit être fait pour nous accompagner. M. Deradi, comment, tout simplement, la foire internationale d'Alger peut permettre à l'Algérie et à l'Afrique de mieux comprendre la littérature du commerce en Afrique, de mieux nous comprendre afin de mieux travailler ensemble et enfin réussir à augmenter le niveau de ce commerce inter-africain qui devient une fatalité. Permettez-moi de vous le dire. D'abord, c'est un espace de rencontre. Et cette année, il y a eu quand même beaucoup de pays africains. Oui, pays africains, c'est tout simplement le continent le mieux représenté. Exactement. Oui, effectivement. Donc, déjà, c'est un espace de voir la qualité du produit algérien, des fois même qualité, qualité, prix du produit algérien. Maintenant, pour parler, et je suis d'accord avec M. Nassay et M. Mouderba, l'Afrique, je ne pourrais pas dire que nous n'avons pas fait d'efforts en tant que représentants du ministère du commerce. Nous avons fait même un forcing d'y aller avec les banques et le ministre du commerce et déplacer en personne physiquement pour inaugurer la banque et les cheveux. La UB ? Oui. Engineering Union Bank. Exactement. Pourquoi j'ai dit que vous êtes dans votre rôle ? Parce que nous, on n'est que des facilitateurs. C'est vrai. L'État ne va pas investir, l'État ne peut pas aller. Vous avez dit qu'il faut aller vers l'initiative guidée, mais on y est déjà et nous avons signé cette... On est membre des neuf pays... Mais ce n'est pas mis en oeuvre. La mise en oeuvre, il n'y a pas que l'Algérie, elle n'est pas seule. Il y a tout un continent qui est... Pourquoi le continent ? L'Azlécav ne démarre pas. Il y a des déséquilibres entre le développement de chaque pays. il faut arriver à certaines équipes. En ce qui concerne les arsenaux juridiques, loin d'y réglas, ils ne sont pas encore mis à niveau. Vous savez, on est arrêté pendant deux ans sur deux produits sur lesquels on ne s'est pas entendu, notamment sur la règle d'origine, à savoir le coton et la voiture. Donc, les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croit quand il s'agit d'autres partenaires. L'engouement est là de la part de l'Afrique et de l'Algérie. L'engouement, il est là. Notre volonté, elle est là en tant que représentant du ministère du Commerce. Nous l'avons prouvé, nous l'avons fait, nous l'avons... Et on s'est réellement tourné vers le continent africain. Maintenant, reste... Vous avez raison de dire qu'il y a d'autres verrous à déverrouiller. On a essayé... Ça viendra peut-être avec le temps. ... avec les plusieurs rencontres que nous avons faites avec les filières, avec les ministres concernés par l'exportation parce qu'il n'y a pas que le ministère du Commerce qui est concerné par l'exportation. Il y a toute une panoplie de ministères techniques qui sont concernés. Et il faut harmoniser notre travail pour arriver finalement à... Non pas de faire une stratégie parce qu'elle existe, mais pour faire appliquer cette stratégie et aller au-delà de nos frontières. Je citerai parmi les instruments qu'on essaye d'installer, les zones franges par exemple. Exactement. Ils sont destinés justement à aller vers le marché africain. Cinq verront le jour prochainement. La première, la zone de libre-échange de l'Algérie et la Mauritanie. Avec la Mauritanie. Pas une zone de libre-échange. C'est une zone franche. Zone franche, pardon. C'est une zone franche, pardon. Pardonnez-moi, c'est une zone franche. C'est vrai que l'objectif est le même, mais il y a une différence. Non, c'est-à-dire pour synthétiser, juste pour clore un petit peu la parenthèse, si vous permettez, M. Reddin, en fait, ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut constater ce soir ? Que tout le monde a la même volonté de réussir, n'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'actuellement, le partenariat avec les autorités, que ce soit le ministère du commerce, mais des finances, et même, nous avons assisté il y a deux jours à la diplomatie, le jour de la diplomatie économique, avec la participation du ministre des Affaires étrangères. M. Attaf, oui. Je pense que le message a été clair, il a été lourd. J'allais en venir. M. Attaf est convaincu de la réussite du programme économique algérien, des exportations, et ce qui est intéressant, c'est que quand nous avons eu des discussions avec lui, Rapidement, s'il vous plaît. Oui, il a très bien compris que le surplus industriel qui existe en Algérie doit faire l'objet d'un accompagnement, disons, très rapide en Afrique. Ce sera le mot de la fin, messieurs, permettez-moi de vous remercier, à commencer par vous, Ali Beynasri, expert, consultant en export. Beaucoup plus consultant qu'expert. Beaucoup plus consultant qu'expert. Beaucoup plus expert. Monsaf Moudalva, président de l'association de céramistes algériens, Semir Daradji, directeur des relations commerciales bilatérales au ministère du commerce et de la promotion des exportations algériens. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au Prodeco. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada